Que diriez-vous de découvrir Mallorque avec moi ? Coucou les sylvains et oui ça y est c'est un peu plus festif je suis enfin en vacances alors je vais en profiter pour vous faire découvrir Mallorque avec moi je suis actuellement dans la chambre de notre hôtel que je vais vous faire découvrir mais ne vous inquiétez pas aucun partenariat tout est financé et sponsorisé par ma carte bleue alors pourquoi avons-nous décidé de venir à Mallorque c'est vrai qu'habituellement nous avons l'habitude d'aller en Corse chaque année chaque été d'aller là bas et puis cette année quand on a vu le prix du voyage pour aller en Corse ça nous a calmé et puis en regardant les billets sur Corsica Ferry je me suis rendu compte qu'il y avait des tarifs super intéressants pour aller à Mallorque alors ni une ni deux j'en ai parlé à mon petit mari à mes ados et ils ont dit oui alors direction Mallorque donc pour venir à Mallorque c'est en bateau que nous sommes venus avec Corsica Ferrys nous avons pris une cabine pour pouvoir passer la nuit plus agréablement et plus confortablement et nous y avons emmené notre voiture pour pouvoir visiter Mallorque alors voilà quelques images de notre cabine vous voyez elle est sympa c'est juste ce qu'il faut pour quatre nous aimons prendre une cabine avec hublot c'est ce que nous préférons comme ça on peut voir à l'extérieur d'ailleurs vous allez le voir sur quelques images et puis voir notre départ en bateau avec la pilotine avec le pilote du port qui s'en va et nous voilà partis pour maillorque et ... Notre bateau est parti hier soir à 20h depuis le port de Toulon pour rejoindre Alcoudia ce matin aux aurores. Nous avons pu ainsi admirer le lever du soleil. Il était magnifique, vous allez voir. Pour choisir l'hôtel à Mayork, j'ai fait confiance à mon amie Karine de l'agence Thomas Cook à Péménade. Et nous ne le regrettons absolument pas. Regardez donc cet hôtel, il est magnifique. Alors commençons par la chambre. Alors nous sommes super bien installés. Vous voyez ici, nous sommes dans la chambre dans laquelle je suis installée pour faire cette vidéo. C'est la chambre pour nous les parents qui est immense. Elle est beaucoup plus grande que notre chambre habituelle à la maison. Il y a également un salon avec deux lits qui servent de canapé, qui seront les lits de nos ados. On a un petit coin kitchenette qui nous permet de faire à manger si on le souhaite. Mais dans le forfait, il y avait la demi-pension qui était vraiment pas chère pour la semaine. Donc nous serons toute la semaine en demi-pension. Mais vous le verrez dans d'autres vlogs, je vous montrerai ça. Vous avez vu la chambre ? C'est encore mieux. A l'extérieur, une superbe piscine. Il y a aussi une salle de gym, un sauna, un jacuzzi. Enfin je crois que ça va être terrible. D'autant que l'hôtel donne directement sur la plage qui est juste devant. Vous verrez des images dans la fin de ce vlog avec une eau turquoise qui nous a déjà fait rêver toute la matinée. Alors puisqu'on parle de l'eau turquoise, autant vous dire tout de suite que j'ai emmené tout mon matériel photo. Ma GoPro qui va évidemment sous l'eau. Et en plus, je vais faire des tests avec ça. C'est un dome qui permet de faire des photos aussi bien dessus que sous l'eau. Bon, il va falloir être indulgente car je débute avec ce matériel là. Donc je vais vous mettre quelques images pour commencer. Mais j'espère m'améliorer au cours du séjour. Alors bien entendu, j'ai aussi emmené, vous savez, ces petites housses dont je vous ai déjà parlé pour mettre mon téléphone sous l'eau. Et aussi vous faire encore des images lorsqu'on est dans l'eau. Et je vous en parlerai à chaque fois. C'est mon dada. Protection solaire. Surtout n'oubliez pas. Je vous en ai déjà parlé. Je ne vous dis rien. Mais protégez-vous. Puisque je suis dans les accessoires, j'ai oublié de vous montrer quelque chose que j'utilise tout l'été. C'est ça. Non, ce n'est pas ma nouvelle brosse à dents. C'est une brosse qui permet d'enlever le sable partout, sur les objets, sur vous, partout. C'est tip top. Et cette brosse s'appelle After Beach. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Bon, allez, je parle, je parle. Je vais vous mettre maintenant des photos sur cette fameuse plage devant l'hôtel, dessus, sous l'eau. Soyez indulgents. Je vous le rappelle, ce sont mes premières images comme ça sous l'eau. Sous-titrage ST' 501 Allez Max, va chasser le poisson. T'as vu des gros poissons ? Allez Max, c'est pour le vlog de ce soir. Tu chasses le poisson. Tu chasses le poisson. ran C'est parti ! On pourrait dire que le thème du jour c'était chasse aux poissons. Bon, je suis vite arrivée à les attraper, mais ça n'a pas été évident tout de même. Alors et vous ? Vous connaissez Mayork ? Dites-le ici dans les commentaires, dites-moi. Et puis si vous avez des bons coins à me faire découvrir, marquez-le ici aussi. Et si vous ne connaissez pas, eh bien je vous embarque avec moi pour cette série de vlogs. J'essaierai de vous présenter tous les endroits que je trouve magnifiques. Si cette vidéo vous a plu, des petits pouces en l'air. Et n'hésitez pas à vous abonner et à actionner la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes prochaines vidéos, de mon live du vendredi soir à 18h et des prochains vlogs puisque j'en mettrai d'autres en ligne si ça vous a plu. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Ah oui, avec tout ça j'ai oublié de vous dire, ouais je sais, je ne ressemble à rien. Heureusement qu'il y a les petites fleurs ici. J'ai fait un chignon vite fait, un peu foufou. Et puis quand je suis en vacances, c'est que du mascara et rien d'autre. Bon, j'espère que ça vous plaît ces petits vlogs. Dites-le moi ici, ciao !